... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 19 juillet 2018, voici la une du journal. Expansion, la compagnie fruitière Société Française veut étendre ses activités à la banane camerounaise. Le PDG du groupe était reçu en audience ce jeudi par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Entretien en tête de ce journal. Forte lusion, dans quelques trois heures maintenant, la fin du délai légal pour le dépôt des candidatures à la présidentielle d'octobre. Une candidature féminine vient d'être enregistrée en début de soirée, portant à 21 le nombre des partants. Séparation, le grand maître de l'ordre souverain de Malte a quitté Yaoundé cet après-midi après quatre jours d'une visite officielle, intense et riche. Dans ce journal, la dernière étape en Djambe est les au revoir en Simalène. Voilà pour les titres. Entretien autour de la banane camerounaise ce jeudi au Palais de l'Unité. Le président de la République se recevait en audience. Robert Fabre, le président du groupe français Compagnie fruitière, c'est le premier producteur des fruits et légumes de la zone ACP. L'entreprise familiale est basée à Marseille, en France. Elle vise maintenant l'expansion de sa filiale camerounaise dans le secteur de la banane. Le reportage au Palais de l'Unité. Yves-Marc Maudot Le Cameroun, une destination qui attire bon nombre d'investisseurs. Robert Fabre est de cela. À la tête du groupe Compagnie fruitière, présent dans notre pays depuis de nombreuses années, à travers sa filiale, Plantation du OpenJap, il n'est pas à sa première rencontre avec le président Biya. Et ce jeudi, 19 juillet 2018, il a décidé de refaire le voyage de Yaoundé et du Palais de l'Unité. Monsieur le Président, la compagnie fruitière. Monsieur le Président, bonjour. Ce 19 juillet 2018, le président du groupe Compagnie fruitière vient à la rencontre du chef de l'État camerounais pour évoquer diverses questions, dont c'est lié à l'expansion de sa filiale camerounaise, PHP, dans le secteur de la production et de la commercialisation de la banane. Je suis venu entretenir le président de la République sur la perception que nous avons que le temps était venu de renvoyer une forte énergie dans le secteur de la banane, de repartir dans une période de croissance de ces activités, de repartir dans une période d'investissement de manière à ce que nous puissions réaugmenter les quantités produites, en diminuer nos prix de revient et partir un peu plus encore à la conquête d'un certain nombre de marchés, non seulement en Europe, mais également en Afrique et dans la sous-région. La nouvelle impulsion ainsi envisagée pourrait confier l'hôte du chef de l'État se mettre en marche très rapidement. En termes d'agenda, je crois qu'il faut qu'il y ait des réunions techniques dans les semaines qui viennent, qu'ensuite les capacités financières soient rassemblées d'ici la fin de l'été et que les premiers coups de pioche soient donnés à l'automne. Et c'est visiblement satisfait de cet échange de près d'une heure avec le chef de l'État que le président du groupe Compagnie Fluitière va quitter le palais présidentiel. Parlons à présent de la présidentielle d'octobre 2018 avec cet avis aux candidats retardataires et non plus que trois heures environ maintenant pour déposer leur dossier de candidature à l'ECAM. Au dernier pointage effectué ce soir vers 18h, huit nouveaux candidats étaient déjà passés devant la commission de dépôt de l'Elections Cameroun. Pourtant, la liste des candidats on entendra certainement 21 tout à l'heure mais je vous propose d'abord de vivre cette dernière journée fort riche en surprises. C'est un reportage de Rodrigue Bertrand Thiennot au siège de l'ELECAM. Le nombre d'armes dans l'enceinte de l'ECAM a connu une inflation en ce jour de deadline. Les ouvriers de la plume y ont pris leur quartier. Pour eux et les membres de la commission, rien à se mettre sous la dent jusqu'en mi-journée lorsque Barin Koula-Edouard et Antoine Demanou déposent leur dossier. Dès 14h, une information annonçant l'arrivée de Cabral Liby circule. C'est finalement 2h45 après qu'il se pointera à accompagner de plusieurs dizaines de militants et sympathisants. Une heure environ plus tard, son dossier est déposé. Nous pensons qu'au regard de la lettre du code électoral, nous avons fourni toutes les pièces. D'ailleurs, ça a changé maintenant. On nous a délivré un récépissé provisoire, comme le dit la loi, sur lequel sont mentionnées toutes les pièces que nous avons déposées. Donc, pour nous maintenant, nous pouvons autoriser notre imprimeur à publier le projet de société. Concentré sur Cabral Liby, la presse ne voit pas arriver un 18e candidat. Rigober Gabani Daha, encore moins le mandataire d'un 19e, Vincent Sosten-Fouda. Ainsi, jusqu'à 18h, 20 dossiers de candidature avaient été déposés sur l'ensemble du réseau ELECAM avec le dossier de Jean-Blaise Oguet du Mouvement Patriotique pour le Changement du Cameroun. Et on peut le dire, la nuit s'annonce longue à ELECAM. Et pour les dernières nouvelles, je vous propose de retrouver sur place au siège de l'institution au quartier Bastos, ici, à Yaoundé, notre reporter, le chef du service politique, Séverin Allé Gambélé, qui fait le pied de grue là-bas pour nous ce soir. Bonsoir, Séverin. Et vous annoncez le dépôt du dossier de candidature d'une dame. Madame Geneviève Zéamveneuw, serait la candidate indépendante de la dernière heure, donc, enregistrée à la délégation ÉLECAM du Sud ce soir. Bonsoir, Séverin. Le dernier pointage que nous avons effectué il y a quelques minutes avec le concours de l'équipe d'Astreint ici à l'Elections Cameroun montre que plus de 20 déclarations de candidature ont été reçues, aussi bien à Yaoundé que dans les démembrements. L'équipe qui est chargée de recevoir ces dossiers est toujours là. Elle devra travailler jusqu'à minuit sous l'encadrement des responsables de la direction générale des élections et même du conseil électoral. Cette équipe devra donc travailler, recevoir ces dossiers et les rassembler pour les jours à venir. Après minuit, la direction générale va donc rassembler les dossiers reçus pour pouvoir les transmettre au conseil électoral qui devra statuer sur la publication de la liste des candidatures retenues et de celles qui sont rejetées. Possiblement, on pourra amorcer la phase du contentieux préélectoral si jamais ceux qui ont déposé les dossiers de candidature auront à revendiquer quoi que ce soit. Cela est prévu dans le code électoral. En tout cas, le conseil constitutionnel qui sera saisi aura à statuer dans un délai de 10 jours maximum suivant le dépôt du recours. Et pour être complet sur ce projet électoral, le séminaire d'appropriation des textes par les acteurs du processus électoral pour cette présidentielle 2018 s'est achevé ce jeudi même au palais des congrès ici à Yaoundé. La rencontre était supervisée par des experts de la francophonie et par le conseil constitutionnel. Elle vise naturellement le meilleur déroulement possible du scrutin présidentiel du 7 octobre. Dans l'actualité, le grand maître de l'ordre souverain de Malte s'est envolé ce jeudi de Yaoundé pour Rome. Le retour est la fin d'un séjour dans ses riches en terre camerounaise pour son altesse éminentissime Giacomo d'Alatorre del Tempio di Sanguinetto et pour sa forte délégation. Et comme à l'arrivée, la cérémonie d'au revoir était conduite cet après-midi à l'aéroport international de Yaoundé Simalène par le premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang. Le reportage en Simalène Laurentine Bokono. Tout est bien qui finit bien et s'achève là où tout a commencé. Aéroport international de Yaoundé Simalène ce jeudi à 16h40 l'heure de marque du Cameroun dit son revoir au peuple camerounais avant d'embarquer pour Rome siège du palais magistral. Je suis sûr que cette visite a rafforcé l'amitié les lieux et la coopération entre le Cameroun et l'ordre souverain de Malte. L'hospitalité camerounaise restera toujours dans mon cœur. Vive le Cameroun ! Avec le premier ministre chef du gouvernement Philemon Uyan il aura auparavant parcouru son album souvenirs sur ses 4 jours de visite. A Yaoundé siège des institutions républicaines à Garouamboulaye dans la région de l'Est et à Djombe dans la région du littoral. Ici et là de belles images de beaux souvenirs. Au palais de l'unité la rencontre au sommet avec la plus haute autorité de la République le chef de l'État Paul Bia. A l'emblématique amphithétre 700 de l'université de Yaoundé 1 avec la cérémonie de la collation du titre d'Honorise Causa décernée à son Altesse éminentissime. A l'aller comme retour l'aéroport de Yaoundé-Simalen aura démontré sa capacité à accueillir les eaux de magne du Cameroun dans la chaleur de l'hospitalité légendaire des Camerounais. Peu avant de quitter le Cameroun ce jeudi le grand maître de l'ordre souverain de Malte était à Jambé dans la région du littoral visite à l'hôpital Saint-Jean de Malte c'est là une extension de l'oeuvre humanitaire de l'institution. Pour accompagner son Altesse éminentissime le ministre de la Santé publique André Mamafouda le gouverneur du littoral est une foule nombreuse en liesse. Richard à l'heure du littoral Samuel Diodoné Eva Hadiboua et son état-major accueille le grand maître de l'ordre souverain de Malte qui vient visiter l'hôpital Saint-Jean de Malte de Njombe devant l'hôpital un dispositif important et particulier pour le missionnaire de la carité Fradja Komodal l'autoré d'el-tiem pour des sanguinettes tous les discours ont vanté les fruits de la coopération entre le Cameroun et l'ordre de Malte dont l'hôpital Saint-Jean de Njombe est l'un des fleurons. Tous saluent la dextérité et le dévouement du personnel qui soigne les pauvres et les désespérés. Le ministre de la Santé publique dit combien l'humanisme de l'ordre de Malte alimente l'altruisme du chef de l'état Paul Biya qui a d'ailleurs décidé d'octroyer 765 millions de francs CFA à l'hôpital Saint-Jean de Malte de Njombe pour la construction d'un pôle pédiatrique et d'un pavillon mère et enfant et pour encourager les personnels de l'hôpital le grand maître souverain de l'ordre de Malte remet des directions à plusieurs d'entre eux. Son excellence Fra Giacomo d'Alatorre d'El Tiempo di Sanguinetto visitera ensuite les services de l'hôpital pour se rendre compte que le personnel est à la hauteur de la tâche avec un équipement adéquat. C'était donc la fête de l'humanisme à Njombe avec l'appréciation de tous. Nous sommes très contents de ce joyau est sur la nationale numéro 3 où il y a trop d'accidents et chaque fois qu'il y a des accidents c'est ici qu'on est en charge. Très contents de comprendre et d'apprendre que l'état camerounais a investi à voter un budget pour agrandir les infrastructures au sein de cet hôpital. C'est qui a déjà un grand apport. Nous disons aussi merci aux chefs de l'état. L'hôpital Saint-Jean de Malte de Njombe c'est 135 personnels permanents qui consultent environ 4500 malades par mois dans différentes spécialités médicales. Dans ce même champ de la coopération diplomatique le ministre des relations extérieures son excellence le jeune Bela Mbella a accordé une série d'audience ce jeudi à diverses personnalités. Ainsi les chefs des missions diplomatiques de Chine et d'Algérie et l'envoyé spécial indonésien ont tour à tour été reçu par le ministre lui-même et par le ministre délégué Adum Gargum au menu de ces échanges le renforcement des liens de coopération et d'amitié avec ses pays amis. La synthèse de ces audiences Laurentine Bokono Premier à franchir le cabinet du ministre l'ambassadeur de Chine au Cameroun Wan Hin Hu C'est la première rencontre formelle entre le ministre le jeune Bela Mbella et le diplomate chinois arrivé au Cameroun il y a quelques mois. Il est venu discuter des possibilités de concrétiser des conclusions obtenues lors de la dernière visite d'Etat du président Paul Biya en Chine. Nous apportons beaucoup d'importance à ces relations et nous avons discuté ensemble comment on peut renforcer encore davantage ces liens d'amitié et de coopération. Deuxième diplomate à être reçu l'ambassadeur d'Algérie au Cameroun Merzak Benjawi qui rencontre le ministre Mbella Bela. Occasion pour les deux diplomates de faire le point sur les relations entre nos deux pays. Troisième et dernière audience la délégation indonésienne reçue par le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération avec le monde islamique à Dungargu. L'Indonésie veut explorer les nouvelles pistes de coopération avec le Cameroun notamment dans le domaine du transport ferroviaire. Ces trois audiences montrent que le Cameroun conserve de bonnes relations avec ses pays amis. En bonne place dans l'actualité ce jeudi l'ouverture des travaux de la Fondation pour le renforcement des compétences en Afrique. Cette 27e rencontre du conseil des gouverneurs de cette institution va plancher sur l'emploi des jeunes. Occasion pour le ministre de l'économie Alamin Ousmane mais ouvrant la session de souligner la place de choix qu'occupe la jeunesse pour le continent africain. Eugène Bey raconte. Le phénomène du chômage des jeunes en Afrique gangrène la quasi-totalité des états du continent et il ira grandissant si on y prend garde prédisent certains experts. Le Cameroun qui a mis en place une politique volontariste en la matière à travers les initiatives telles que le Pager U peut inspirer les autres états de la fondation. Les jeunes sont une opportunité. Les jeunes constituent la force créative. L'agenda 2063 et l'agenda 2030 mettent au coeur de l'action des états des gouvernements la jeunesse. Le Cameroun est aussi engagé dans cette dynamique qui conditionne l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035. Le potentiel existe, l'appui multiforme des partenaires garantis mais il faut plus pour atteindre les résultats escomptés. Le thème central de cette session avec la CBF c'est que nous puissions réfléchir sur comment investir durablement dans la jeunesse et que nous puissions utiliser cette jeunesse pour pouvoir capturer ce qu'on appelle le dividende démographique. Donc pour moi l'une des clés c'est que nous puissions investir massivement dans la formation et surtout dans l'autonomisation financière des jeunes. Le problème de l'emploi jeune en Afrique est un combat de longue haleine. Le choix du Cameroun pour lancer la croisade contre le chômage n'est pas anodin. Les lendemains peuvent chanter si toutes ces intelligences regardent vers la même direction. Les personnels du ministère des travaux publics sont à l'école des innovations induites par le nouveau code des marchés publics. La session de formation ouverte ce jeudi se tient à l'école des travaux publics à Yaoundé. Elle va permettre pendant ces deux jours de renforcer les aptitudes des participants dans les procédures de passation et de suivi des marchés publics. Je vous propose d'entendre ici à ce sujet le sous-directeur des marchés publics. Esaïe Moussa Aubin relève l'importance de cette formation dans une interview conduite par Alvin Giselze. Depuis le 20 juin, le chef de l'État a reformé le cadre des marchés publics et à cet effet donc, le ministre des travaux publics sentant l'enjeu de la réforme a prescrit que ses collaborateurs maîtrisent mieux les rôles qui sont désormais le rôle du MITP dans ce processus. Avant ce code, il y a un autre acteur qui passait le marché en lieu et place du maître d'ouvrage et notamment le MINMAP. Aujourd'hui, ce rôle est désormais dévolu au MITP. Aujourd'hui, nous insistons sur le rôle des acteurs impliqués dans la passation d'abord du marché et le rôle des ingénieurs et des chefs de service du marché parce que le nouveau code consacre un grand rôle de l'ingénieur du marché qui est véritablement responsable des projets. Au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est la santé qui préoccupait récemment les principaux acteurs. Des travaux présidés par le professeur Jacques Fandongo ont rassemblé les chefs des institutions universitaires autour du thème des risques sanitaires provenant de l'interaction entre l'homme, l'animal et les écosystèmes. Explication Pierre Binambarga. La cohabitation entre les hommes et les animaux n'est pas sans danger. Elle cultive les facteurs favorisant l'éclosion des épidémies, des pandémies ou la survenue d'autres événements de santé. Les animaux peuvent contaminer les maladies à l'homme, maladies appelées zoonoses, tuberculoses, bovines, rage humaine, les hépatites. La télé de sensibilisation des chefs des institutions universitaires du Cameroun sur l'approche d'une santé que préside le ministre de l'enseignement supérieur, professeur Jaffa Mdongo, vise en réalité à identifier et à mettre en œuvre des mécanismes de collaboration multisectoriel pérenne pour la prévention, la détection et la réponse. C'est une plateforme nationale, une santé. Toutes les spécialités, les filières, que ce soit médicales, psychosociales, sociales, et économiques, nous devons tous être arrivés à résoudre le problème d'une seule santé. Il ne s'agit pas seulement des médecins. Pour le ministre de l'enseignement supérieur, l'approche d'une santé doit encourager la collaboration interdisciplinaire et multisectorielle afin de minimiser les risques sanitaires qui proviennent de l'interface homme-animal-écosystème. C'était le temps des clarifications ce jeudi entre le Parlement panafricain et la presse camerounaise. Une rencontre a rassemblé à Yaoundé le président du Parlement panafricain, Roger Daniel Nkododan, le premier vice-président de l'institution et le secrétaire général adjoint en charge des finances d'un côté et de l'autre côté de la table des journalistes de la presse nationale. Une initiative du ministre de la Communication, Issa Thiroma Bakari, pour clarifier ces allégations qui ont défrayé la chronique il y a quelques semaines maintenant et qui faisaient état de la suspension du budget du Parlement panafricain par le conseil exécutif. Synthèse de ces échanges, Lucrèce Modoun-Djemba. La vraie fausse suspension du budget du Parlement panafricain et ses dérives, c'était il y a quelques semaines. La presse nationale s'était faite l'écho des allégations d'une radio étrangère. Ce jeudi, en regardant les journalistes droit dans les yeux, le Parlement panafricain rétablit la vérité, document à l'appui. À la manœuvre, le président de la Chambre continentale, le Camerounais Roger Nkododan, son premier vice-président, le Tanzanien Stephen Julius Masele, son secrétaire général adjoint en charge des finances, Youssouf Adjoube. Tous font chorus pour souligner que le budget 2019 du Parlement panafricain a bel et bien été adopté et pour redire que le président de cette institution ne répond ni de la gestion administrative et financière ni des recrutements au sein de la Chambre. Le président ne recrute pas les gens au Parlement. Il y a toute une commission de recrutement. Le président n'agit qu'en dernier ressort. Et lorsque j'ai été élu en 2015, il n'y avait plus de postes vacants au Parlement panafricain. Il n'y a que deux Camerounais et qui ne sont d'ailleurs pas les cadres qui travaillent au Parlement panafricain. Et pour les finances, je ne suis ni scientaire ni ordinateur. Après ce briefing, ceux des médias qui s'étaient fourvoyés reconnaissent à la suite de quelques confrères bien inspirés qu'ils s'étaient trompés. La presse Camerounaise s'étaient trompés. Il y avait une nécessité à organiser ce point de presse pour édifier non seulement la presse elle-même mais aussi l'opinion. On demande toujours d'aller à la source. Le président du Parlement panafricain est venu et s'est entretenu avec nous. Il nous a expliqué ce qui s'est passé et on est mieux édifié sur ce qui se passe au Parlement panafricain. Il y a eu ce qu'on veut appeler des déroutes de la part de la presse, une certaine presse d'ailleurs. et les choses sont désormais plus que claires. Tout est donc clair mais pour ne pas retomber dans les mêmes travers à l'avenir le ministre de la communication Issa Chirouma Bakari sous une castelle de pédagogues engage les journalistes à préserver l'image de marque du Cameroun en tout temps et en tout lieu. Le grave accident de la circulation survenu hier mercredi sur l'axe Yaoundé Douala dans l'arrondissement de Mbankomo a fait un mort et deux blessés graves et d'autres blessés légers selon un communiqué du ministre des Transports qui exprime les condoléances du gouvernement et les siennes propres à la famille ici durement éprouvée. Jean-Ernest Masséna Angale-Bibéé annonce par ailleurs l'intensification des actions de sensibilisation et de contrôle conduite par les équipes de son ministère en charge de la prévention et de la sécurité routière. La CMCA La CRTV Marketing and Communication Agency évalue ses activités de l'année 2017 et celles du premier semestre 2018. L'exercice ouvert par le gérant statutaire le directeur général de la CRTV Charles Ndongo lui a permis de saluer les performances réalisées par la CMCA et de l'appeler à la mobilisation des énergies vers les prochains challenges. Le reportage Roland Kamisoumbi de CRTV Centre Charles Ndongo a répondu avec enthousiasme et empressement à l'invitation de présider la conférence commerciale générale à mai parcours 2018 de la CMCI qui a un rôle central dans les dispositifs stratégiques et opérationnels de la CRTV. Sur des prévisions de 3,6 milliards établies au début de l'année dernière le taux de réalisation se situe à 81% au 31 décembre 2017. Je vous dis solennellement bravo et merci. Toutefois la satisfaction exprimée et les résultats obtenus appellent un peu de pragmatisme et de réalisme parce que des efforts sont encore à fournir pour que CMCI fasse plus et mieux. Au cours du premier semestre 2018 les résultats obtenus s'ils sont encourageants sont légèrement en déçà de ceux escomptés. Certains personnels commerciaux affichent des résultats négatifs et des mesures fortes seront prises. Madame le directeur délégué je vous demande ici et maintenant d'abréger les délais d'observation et d'évaluation sur cette clause concernant l'obligation de résultats appliqués à chacune et chacun de vos commerciaux. Un séminaire et un pour thème Management Strategic Marketing Tips animé par des consultants parmi lesquels Peter Ngo Taillon sautant la conférence les meilleurs commerciaux qui se seront distingués positivement en 2017 seront récompensés. Le directeur général de la CRTV Charles Ndongo a prescrit à tous intégrité, professionnalisme, solidarité et collaboration. Je vous invite à Beijing la capitale chinoise qui accueille depuis hier mardi une vingtaine de professionnels de divers médias publics et privés francophones venus du Cameroun tous prennent part à un séminaire de formation organisé là-bas par le centre de formation du groupe de publication internationale. C'est là une session d'échange et d'expérience dans le domaine du journalisme. Premiers échos dans cette correspondance de Martine Noël-Dengue depuis Beijing. Voici la presse francophone camerounaise à la découverte de l'Empire du Milieu, une vingtaine de journalistes à l'école de la Chine moderne. Durant trois semaines, ils seront au contact des médias et experts chinois. Je voulais montrer aux amis camerounais comment ça fonctionne par exemple la radio en Chine parce que la radio a vraiment eu son développement et aussi son défi parce qu'on ne sait pas l'avenir de la radio donc j'aimerais bien échanger ce point de vue avec mes amis camerounais. Le prétexte est tout trouvé. Un séminaire de formation pour approfondir l'amitié et la coopération entre les deux pays à travers un partage d'expériences et des visites pour comprendre le modèle chinois de développement. Les conférenciers résument cet idéal par la nouvelle vision du président de la République populaire de Chine Xi Jinping bâtir une communauté de destin pour toute humanité de quoi alimenter les attentes des participants. J'aime une télévision comme Galaxy une télévision en a fortement besoin et puis aux côtés des autres confrères camerounais. Je crois que l'expérience qu'eux ils ont apportera à la chaîne que nous avons le plaisir de représenter ici quelque chose. Pour le gouvernement camerounais ce séminaire participe des initiatives de renforcement des capacités de la presse nationale et de prolongement des rapports entre Beijing et Yaoundé. Nous avons vu un cadre qui permet de se projeter dans la promotion de nos deux nations. Se tenant à la veille du cinquantenaire des relations Cameroun-Chine le séminaire de Beijing est un prélude à une session réservée aux journalistes camerounais d'expression anglaise. En culture la suite de la fête du cinéma africain à Yaoundé le festival Écran noir 2018 c'est aussi l'occasion d'émettre des réflexions sur la santé même du cinéma en Afrique d'où ce colloque de deux jours sur le thème du cinéma et politique qui a réuni des professeurs d'universités venus de divers pays africains et européens deux jours de réflexion qui se sont achevés hier mercredi en présence du président du conseil d'administration des écrans noirs le ministre Grégoire Aune. L'essentiel à retenir de ces échanges avec Laurence Ocalia. Ce colloque tire ses origines d'une situation la relation entre la politique et le cinéma en Afrique les écrans noirs ont mis sur table les lumières mais aussi les noirceurs de ce rapport les échanges ont touché d'un côté la politisation du cinéma en Afrique ce qu'elle peut représenter comme menace pour le pouvoir politique et de l'autre la représentation des noirs dans le cinéma en Occident mais au regard du rôle de reliance sociale que le cinéma joue l'accompagnement du politique reste la bienvenue nous nous réjouissons d'avoir pu avoir des grandes universités à prévenir du Sénégal du Nigeria du Gabon du Cameroun nous pensons que cette réflexion va nous permettre de mieux évoluer et de savoir comment les financements vont être trouvés comment le cinéma africain peut être orienté Au terme de deux jours de travaux qui de l'avis des organisateurs aideront à la compréhension et à une meilleure formulation des questionnements sur le cinéma africain contemporain il a été convenu de consigner les actes de ce colloque dans un document pour en faire un objet de recherche dans les universités La culture en fait c'est aussi le FENAC 2018 qui se poursuit à Berthois dans l'Est Cameroun et de jour comme de nuit là-bas l'ambiance nous dit on reste à la fête pour les festivaliers voici donc une nuit au Festival National des Arts et de la Culture et une nuit racontée par le festivalier Serge Alana Bissot Les éraines de la nuit sont de sortie le parking est bondé on se marche sur les les attractions dans les nuits du festival ne sont plus tout à fait les mêmes qu'en journée le podium et le concert gratuit attire certes le plus grand nombre mais ce n'est pas sans passer par le coin bar un essaim de tripot en fait tavernier une bière et une griade en passant et hop on va faire full là-bas nourriture et boisson il n'y a que ça la nuit et puis les lampions sur les vêtements fins et quelques jeux de société les benais ça court les rues dans les allées du Sénagesse village du festival comme ce profil-ci visiblement atteint alors que la nuit ne fait que commencer Georges Séba Annie Ansoère et autres l'affiche de ce soir ne sont même pas encore dans l'enceinte du Sénagesse il faut manger avant de boire le jeudi des régions dans le journal nous mettons le cap dans la région de l'Adamaoua pour parler là-bas de l'hygiène la cité croule sous le poids des ordures et de l'insalubrité au moins 142 tonnes d'ordures ménagères devraient être collectées chaque jour à Ngaoundéry mais ce n'est pas toujours le cas voici les constats sur le terrain les efforts conjugués de la communauté urbaine de Ngaoundéry et de la société en charge de l'hygiène mais aussi l'indiscipline des citoyens c'est un reportage de Oumaru Kadili des déchets qui abondent à tout bout de route au point d'obstrie la chaussée s'ils ne sont pas simplement déversés hors des bacs à ordures c'est le spectacle désolant que présente la ville de Ngaoundéry trop des odeurs les maladies on ne sait pas comment on doit faire nous sommes tous exposés ce n'est pas seulement ceux qui habitent devant la pobelle mais c'est tout locatique face à la situation qui prend des proportions inquiétantes certains habitants ici ont pris la pleine mesure de faire la propriété autour de leur environnement immédiat nous avons décidé de ne pas croiser les mains de poser cette action citoyenne gérer à notre niveau avec les moyens que nous avons parce que c'était déjà désagréable les odeurs les moustiques un geste qui vient accompagner les efforts d'assainissement que mène sur le terrain la société d'hygiène et de salubrité du Cameroun dans la ville nous avons trois arrondissements il dit circuit de collettes ça veut dire les collettes porte à porte nous collectons 142 tonnes de déchets tous les jours c'est également le même constat fait du côté de la communauté urbaine de Ngaoundéré qui joue tout de même sa partition les populations les populations ne nous aident pas les gens viennent verser des charbons qui sont encore chauds dans les bacs vous savez qu'ils sont en plastique il y a eu un phénomène de destruction les responsabilités restent donc partagées pour que l'hygiène et la salubrité soient de retour dans la cité métropole régionale de la Damawa afin que celle-ci puisse dignement répondre à cette appellation au Maro c'est également le cas un peu partout dans les cités au Cameroun et dans la région du sud on reparle de la sous-consommation du BIP le budget d'investissement public et de l'impact négatif sur la croissance et le développement de cette situation Félix Nguéle le gouverneur de la région a fait dans un communiqué observer les conséquences néfastes de cette situation voici les causes et les conséquences dans cette enquête de Eric Asako de CRTV Sud Depuis le début de l'année budgétaire 2018 on constate une sous-consommation du budget d'investissement public par les gestionnaires de l'État et les collectivités territoriales décentralisées le faible taux de contractualisation des prestataires de services et l'inexécution des bons de commande public évalué à ce jour à 8% contre 25% à la même période l'an dernier en sont la preuve cette situation paralyse la croissance économique et le service public dans la région du Sud les prestataires de services ont des engagements auprès de leurs créanciers le non-respect des procédures édictées par l'État suscite en eux un véritable désamour pour les marchés publics les prestataires les prestataires habituels ne vont pas vers les ordinateurs pour solliciter les prestations habituelles c'est peut-être dû aux difficultés de paiement que nous avons remarqué au niveau de la taise originale et au niveau des postes comptables du Sud le délai de 60 jours d'ailleurs prévu par le ministère des finances n'est pas respecté les populations paient les frais de cette situation qui commande de tirer la sonnette d'alarme car les conséquences se font ressentir quand on envoie un budget au niveau de la région c'est pour améliorer les conditions de vie des populations si on a envoyé des tables banques dans une école et que ces tables banques ne soient pas exécutées ce projet va impacter sur le rendement des enfants à l'école des mesures incitatives sont attendues par les prestataires de services afin de les amener en foule à soumissionner au marché public Et on vient d'entendre certaines des raisons de cette sous-consommation du budget d'investissement public dans cette région du Sud des difficultés de paiement au niveau de la trésorerie et puis des marchés publics qui ne font plus courir on parle de plus de 309 millions de francs CFA de bons de commande qui attendraient toujours d'éventuels prestataires Voici l'enquête menée dans cette région du Sud par Jean-René Mengele sur cet état des choses Tout est parti d'un communiqué du gouverneur qui invite les ordinateurs de crédit à mettre en exécution le bon de commande administratif sont principalement visés tous les 29 communes de la région du Sud et certaines administrations publiques Visiblement il n'y a pas beaucoup d'empressement au niveau de la commande publique Les prestataires habituels ne vont pas vers les ordinateurs pour solliciter les prestations habituelles Le problème est donc réel les marchés publics n'attirent plus comme avant sur leur chemin beaucoup de pesanteurs Les conditions de droit de marché sont devenues assez compliquées parce qu'il faut saigner à gauche il faut saigner à droite et quand il faut réaliser les choses on se retrouve plus sans argent et le temps que nous mettons dans les trésoriers pour percevoir ce qui nous revient vraiment la périodicité est très longue Le paiement est également une phase qui a beaucoup d'activité c'est à dire qu'il y a le comptoir qui doit jouer ses rôles le rôle du sier de payeur le rôle de caissier et le rôle d'informateur Les délais de 60 jours fixés pour liquider la dépense vont au-delà aux grandes dames des prestataires conséquence ici dans la région du sud plus de 309 millions de francs de bonnes commandes cherche-preneurs La machine a nécessairement besoin d'être huilée pour attirer de nouveau les prestataires La lourdeur autour du processus fait en sorte que les prestataires fuient la commande publique L'urgence s'appelle donc à une révision des procédures pour que les crédits alloués atteignent véritablement leur cible Parlons des sports et de la présence du Cameroun aux 3e Jeux africains de la jeunesse à Alger L'événement officiellement ouvert hier mercredi au stade du 5 juillet à Alger va mobiliser du 18 au 28 juillet quelques 3 300 athlètes âgés de moins de 17 ans et seront en compétition dans 30 disciplines Nous prenons les nouvelles des athlètes camerounais à ces 3e Jeux africains de la jeunesse avec Joseph Gouette à Mandengue C'est le stade du 5 juillet d'Alger qui a été choisi pour abriter la cérémonie d'ouverture de ces 3e Jeux africains de la jeunesse Après Rabat en 2010 et Gaboron en 2014 l'association des comités nationaux olympiques en Afrique permet au mouvement sportif du continent noir de faire valoir toutes ses potentialités dans la quasi-totalité des disciplines sportives Tous ces sportifs 3300 au total issus de 54 pays vont se comparer dans 30 disciplines Le Cameroun avec ses 98 athlètes va chercher à grappiller des métaux dans les 13 disciplines qu'il a choisi Pour toute la compétition les athlètes sont repartis sur plusieurs sites de la ville d'Alger y compris la cité côtière de Tipaza située à 61 km de la capitale Pendant 10 jours ici à Alger ce sont ces édifices construits ou réhabilités qui vont accueillir les sportifs africains de moins de 17 ans Déjà 6 disciplines ont été lancées ce jeudi 19 juillet La gymnastique La thérophilie Le judo Le volleyball Le tennis Le football Au nom du président algérien Abdelaziz Bouteflika Le premier ministre Ahmed Ouyaïa a officiellement ouvert le vainement Des nouvelles qui mettent un terme à ce 20h30 et nous disons bon vent à ces jeunes athlètes camerounais à Alger On parlait dans ce journal de l'expansion de la compagnie fruitière une société française qui veut étendre ses activités à la banane camerounaise le PDG du groupe était reçu en audience ce jeudi au palais de l'unité par le chef de l'état son excellence Paul Bia On parlait aussi de la forclusion c'est dans quelques deux heures seulement maintenant la fin du délai légal de dépôt des candidatures pour la présidentielle d'octobre une candidature féminine vient d'être enregistrée en tout début de soirée à Ebolova On parlait également de la séparation le grand maître de l'ordre souverain de Malte qui a quitté Yaoundé cet après-midi après quatre jours d'une visite officielle intense et dense on avait la dernière étape en Djambe et puis les au revoir à l'aéroport de Simalène la fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Catherine Toulou et Langa vous aurez d'autres informations sur cette antenne à minuit en compagnie de Jean-Cyriac Bessé et de Patricia à l'Ebam Retrouvez juste après ce journal votre magazine espace politique et pour les éditions du week-end le 20h30 dès demain vous sera présenté par Diodonésra vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'informations de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm très bon week-end d'avance et à lundi 20h30 et à lundi